... Dans Entrée dans le Monde, on va faire connaissance de 26 adolescents qui vivent dans un domaine qui s'appelle le domaine Danube, un domaine qui est principalement souterrain, même s'il est creusé en dessous d'une immense forêt où ils aiment beaucoup se promener. Ces adolescents semblent avoir une vie tout à fait normale. Ils vont à l'école, ils font du sport, ils ont des animaux domestiques, pratiquement tous. Mais au fur et à mesure de la lecture, on se rend compte que quand même, il y a des choses qui sont un peu différentes par rapport à notre monde. Ces adolescents, par exemple, ils n'ont pas un père et une mère, ils ont juste un baba, que ce soit un homme ou une femme, un parent unique qui s'occupe d'eux. Leurs cours ne sont pas tout à fait non plus comme dans nos écoles, c'est-à-dire qu'il y a un hologramme qui sert de professeur et qui change de tête en même temps qu'il change de matière. Donc il y a plein de petits détails comme ça. Et on sent qu'il y a un enjeu qui se fait par rapport à la forêt à la surface qui va attirer des convoitises ou en tout cas des curiosités. Donc quel est le domaine du Danube ? Quel est le secret du domaine Danube ? C'est ce qu'on va découvrir dans Entrée dans le Monde. Alors le personnage principal d'Entrée dans le Monde, c'est un garçon qui s'appelle Chabi, qui a un chat qui s'appelle Bastet. Et quand le roman s'ouvre, il part à la recherche de son chat qui a la furieuse tendance à s'enfuir, à se cacher et parfois à attaquer un peu les adultes. Il y a un lien très particulier entre les enfants du dom Danube et leurs animaux. Il s'en occupe vraiment, il leur porte un soin vraiment très amoureux, très respectueux. Ils ne considèrent pas qu'ils sont des animaux domestiques, c'est plus vraiment des compagnons et qu'ils ne sont surtout pas leurs maîtres, leurs propriétaires, mais ils sont leurs humains tout simplement. Donc ce lien très particulier entre les enfants du Danube et leurs animaux, ça fait partie justement de cette toile de secret qui est tissée dans le domaine Danube. Un jour, au domaine Danube, arrive un homme, un homme qui est accompagné de deux enfants, de deux filles en fait. Une qui est pratiquement une adulte et une qui a le même âge, plus ou moins, que les enfants du Danube. Alors déjà, rien qu'imaginer un adulte qui soit accompagné de deux enfants, c'est très étrange pour les enfants du Danube. Rappelez-vous que chacun a un seul parent et donc chaque adulte a un seul enfant. Mais surtout, ces deux filles, Ariana et Norine, ne sont clairement pas du tout comme les enfants du Danube. Elles trouvent la forêt très étrange, on sent qu'elles n'y sont pas du tout à l'aise, qui fait très chaud pour elles, qu'elles sont vraiment très déstabilisées par la présence de tous ces arbres. Et à un moment donné, en fait, Shabby va présenter à Ariana ses amis, ses amis de la forêt qui sont des dents. Et face à ces dents, Ariana va prendre peur, elle va pousser un hurlement terrifié et elle va s'enfuir. Et justement, c'est en essayant de comprendre ce qui s'est passé, que finalement, la toile des secrets du Dôme Danube va commencer à s'étioler. Comment j'en suis venue à publier un roman pour les adolescents à l'école des loisirs ? En fait, peu après la sortie d'un long voyage, donc mon premier roman, que ça remonte à 2020-2021, Loïc, l'éditeur de l'école des loisirs, est venu me voir en me disant qu'il avait beaucoup aimé un long voyage et qu'il se demandait si ça m'intéressait d'écrire pour la jeunesse. Alors, je trouvais le projet très intéressant, très... Oui, ça m'intéressait, mais le problème, c'était que j'étais complètement congée dans la tour de garde, qui était un projet un peu au très long cours avec Guillaume Chamanadjian. Donc, je lui ai tout de suite prévenu que si quoi que ce soit devait arriver, ce ne serait pas dans l'immédiat. Et il a eu la patience d'attendre. Et effectivement, à la fin de la tour de garde, quand j'ai vraiment mis le point final à l'armée fantoche, j'ai voulu tout de suite réfléchir à un projet, mais pour moi, il était clair qu'il fallait que ce soit très différent. J'avais cette opportunité d'écrire pour un autre public, ce qui était déjà une expérience qui m'intéressait en tant qu'autrice, mais j'ai eu envie de faire un autre pas de côté, de changer de genre, en fait, dans l'imaginaire, rester dans l'imaginaire, mais explorer plutôt la science-fiction. Et j'avais déjà quelques petites idées qui allaient mener à entrer dans le monde, donc j'ai un peu rassemblé tout ce que je pouvais, tous les petits germes, l'idée que j'avais, et je les ai fait pousser. Sous-titrage Société Radio-Canada